C'est la troisième fois que le projet Paix, à travers le développement PDF2, renforce les capacités de ses radios partenaires. Six radios ont reçu des équipements techniques, des radios partenaires du projet qui interviennent dans les zones du Sahel, du Nord et du Centre. Ces équipements, financés par l'USAID, à hauteur de 15 millions de francs, devront permettre aux médias d'être performants au service des populations. Consoum Koulibaly Moukoun Dabire. Du matériel de reportage et de production pour six radios partenaires du projet Paix, à travers le développement PDF2, d'une valeur de 15 millions de francs CFA, ce dont permettra aux radios d'accroître la sensibilisation pour la lutte contre l'extrémisme religieux. Nos radios, comme vous le savez, travaillent souvent dans des conditions difficiles et recevoir du matériel de cette qualité-là, de la part d'un partenaire, c'est toujours un événement heureux pour nous. Les actions du projet ciblent les régions fortement en proie aux actes terroristes. Il s'agit des régions du Centre, du Nord et du Sahel. Nous avons fait la preuve que les radios communautaires nous aident beaucoup à sensibiliser, nous aident à consciencer. Ils apportent l'information très loin de la capitale et pour des populations souvent vulnérables. Je suis très fier pour soutenir tous les efforts parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Je pense que c'est un bon effort de tous les Burkina Bays dans le Nord, dans le Centre Nord, dans le Sahel et dans les régions d'Est aussi pour soutenir le pays pour l'avenir, des bons développements. À quelques mois de la fin du dit projet, les bénéficiaires espèrent que des cendres du PDF2 naîtra le PDF3 en vue d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada